J'adore le post-apo. D'abord, parce que c'est violent. Ensuite, parce qu'il peut être couplé à plein d'autres genres. De l'anticipation, du spirituel, du cyberpunk, du social, de la SF classique, du zombie, des arts martiaux. Plein de sous-genres peuvent se lier à ce grand thème. Démocratisé par le plus-que-classique, Mad Max 2, en 81, qui en a défini la plupart des codes empruntés par la suite, bien qu'il ne soit pas le père du genre. De nos jours au ciné, le post-apo s'est un peu essoufflé, ou en tout cas, s'est pas mal transformé. Abandonnant la plupart de l'esthétique hard et crade pour des films plus pour jeunes qui veulent de l'action, ou des films de terrorisme à grande échelle. Mais il n'empêche que la sortie de Mad Max Fury Road en 2015 a quand même mis une sacrée claque à tout le monde, tout en dépoussiérant un peu le genre que la franchise avait popularisé 40 ans plus tôt. Mais bien évidemment, le post-apo ne se limite pas qu'au cinéma. Il y a aussi des livres, des séries, des comics, des BD qui empruntent au post-apo, du genre et des sous-genres en eux-mêmes à la simple esthétique. Et dans le lot, il y a bien évidemment des jeux vidéo. Parce que oui, je vous rassure, on va parler jeux vidéo. Même si Fury Road est mon film préféré, et Mad Max ma franchise cinéma préférée, préféré, pas meilleur, c'est différent. Et que je pourrais en parler des heures du pourquoi du comment chaque film est génial, on est bien évidemment surtout là pour parler jeux vidéo. Dans le post-apocalyptique, ce que j'apprécie le plus, c'est de voir la folie humaine se déchaîner jusqu'à l'absurde. Je pense que les hommes, poussés à bout par leur environnement, peuvent être capables du pire et bien plus. L'adage « l'homme est un loup pour l'homme » est selon moi plus que vrai. Et qu'on aura beau faire semblant d'être civilisé, dès que ça devient compliqué, la fureur et la folie des hommes reviennent au galop. Notre capacité à nous battre entre nous, à choisir des leaders tout aussi dingues qui nous chient dessus ouvertement tout en nous promettant des choses dont ils nous privent eux-mêmes, à se haïr mutuellement, à semer la mort et la désolation. J'aime voir tout ça mis à fond dans une oeuvre. A la fois parce que pour massacrer notre prochain, on est toujours très créatif, donc c'est toujours différent, mais aussi parce que je me dis que c'est une forme de catharsis. Nye ! Alors, la catharsis, c'est un terme qui vient du théâtre grec et qui dit en gros que plus je regarde des trucs comme ça, plein de violence et de fureur grotesque, moins j'aurai envie de le faire en vrai. Et chez moi, ça fonctionne plutôt bien. J'adore ma télé Mad Max. Mais en vrai, conduire des véhicules bardés de pointe pour aller me suicider en explosant après s'être mis du chrome sur le visage, ça a beau être cool visuellement, ça me palpite moyen. Le truc, c'est que ça fonctionne bien dans un film ou dans un livre, car on n'est pas acteur, mais spectateur de l'oeuvre. La folie du monde est montrée essentiellement du coup par le décalage entre notre quotidien et celui du monde dépeint dans l'oeuvre en question. Dans le cas d'un jeu vidéo, c'est différent, parce que d'une part, les univers de jeux vidéo ont toujours été très différents de notre quotidien sans pour autant être apocalyptiques, c'est même une de leurs plus grandes spécificités, genre le royaume champignon de Mario, c'est n'importe quoi en soi comme univers si on le compare au nôtre. Mais bon, c'est pas Mad Max non plus. Mais d'autre part, parce qu'il y a plein de contraintes qui s'ajoutent à la simple narration. Un jeu vidéo n'est pas un livre ou un film. Alors oui, ça peut paraître con et évident dit comme ça, mais c'est super important dans notre cas. Comment bien montrer la démence d'un univers tout en ayant des contraintes de gameplay et des codes de jeux vidéo qui s'ajoutent au simple fait, mais déjà compliqué, de raconter une histoire et de développer un univers. Et parmi tous les jeux que j'ai testés qui tentaient de montrer la folie des individus, il y a une franchise qui m'a marqué profondément, comme beaucoup de joueurs. Et cette franchise, c'est Borderlands. Alors oui, Stricto Sansu, Borderlands n'est pas une série post-apocalyptique, même si elle en emprunte énormément de codes. Mais avant de rentrer dans ces détails-là, petit retour sur l'histoire de la franchise. Tout commença il y a 4,5 milliards d'années, alors que notre système n'était encore qu'un soleil entouré de millions de... Ouais, non, en fait, on va directement sauter cette partie pour aller à l'essentiel. Borderlands est une série de jeux vidéo démarrée en 2009 sur PS3, 360 et PC, mélangeant RPG, hack and slash et FPS nerveux. L'histoire du premier opus est celle de 4 chasseurs de l'arche sur la planète fictive extrasolaire Pandore, une ancienne exploitation minière laissée à l'abandon par les différentes compagnies, à la recherche, bah, d'une arche. C'est-à-dire un coffre légendaire censé renfermer tous les trésors de l'univers. Spoiler, pas vraiment. L'originalité ludique du titre réside principalement dans le mélange des genres de jeux, avec des classes de personnages, des quêtes, des montées en niveau, des points de vie, des arbres de compétences, et surtout, des armes générées aléatoirement et basées sur un système de loot et de rareté à la Diablo, permettant des trucs vraiment sympatoches. Mais si ce n'avait été que ça, ça aurait été pas si folichon. La direction artistique, à base de textures peintes et scannées, donne un côté très BD pulp au jeu. Ce n'est pas du cel-shading, comme on l'entend habituellement, mais en même temps, ce n'est pas du photoréalisme non plus. Ce qui fait que la patte Borderlands est devenue au fil du temps une patte très reconnaissable. De plus, ce côté BD comic book se marie parfaitement avec le ton du jeu et la façon dont il est écrit, mais j'en reparlerai plus tard. Le second opus sorti en 2012 se déroule lui aussi sur Pandore, avec des nouveaux chasseurs de l'arche, à la recherche d'une nouvelle arche. Tant pis pour l'originalité. Mais avec les protagonistes du premier opus en tant que personnage non-joueur important, et avec surtout l'introduction d'un grand méchant dont vous allez beaucoup entendre parler dans cette vidéo, Handsome Jack, ou le beau Jack en français. Le troisième opus sorti en 2014 est un peu spécial. Il s'agit d'une sorte d'énorme DLC du 2 en attendant le 3 qui se glisse dans l'histoire entre le 1 et le 2 et qui donc porte bien son nom de pré-sequel, soit pré-suite. Humour ! Sauf que, à part pour l'histoire, les lieux et quelques trucs légers, le 2 et pré-sequel sont extrêmement similaires. Donc, considérez que quand je parle du 2, je parle du 2 et de pré-sequel. Et depuis, on attend tous impatiemment des nouvelles de Borderlands 3, sans doute une de mes plus grandes attentes de ces prochaines années, qui ne se montre pas beaucoup, voire pas du tout, mais qui semble avancer doucement dans son coin. Il est aussi à noter que Telltale a sorti un jeu Borderlands acclamé par la critique. Voilà, maintenant que vous avez la base, on va pouvoir rentrer un petit peu dans les détails. Mais avant toute chose, vous devez jouer à cette série ! Voilà, quel que soit le jeu que vous ayez prévu de poncer dans les prochains jours, vous devez faire cette série. Borderlands est assez incroyable sur bien des aspects. Que ce soit gameplay, histoire, univers ou sous-texte, tout est super cool. Même si je vais pas vous le cacher, je ne trouve pas le premier opus si intéressant et bon que ça. La faute principalement à une difficulté un peu zarbe et un gameplay qui se cherche encore beaucoup. L'hybridation entre RPG et FPS, avec niveau, équipement, classe et compétences, c'est cool, mais c'est difficile à marier correctement. Et même au-delà du simple gameplay, si l'histoire du premier pose les bases de ce que seront les suites, et surtout le ton général, le 2 sublime complètement ce qui a été initié dans le premier opus. A tel point que je conseillerais aux gens de faire le 2 d'abord, sans même trop chercher à faire le premier, sauf si, comme moi, vous êtes tombé amoureux de la saga. Mais du coup, c'est surtout le 2 qui est marquant, comme souvent dans le jeu vidéo, ce qui est d'ailleurs l'inverse de ce qui se passe au cinéma habituellement. Le gameplay est devenu plus rapide, plus fun, plus nerveux, avec de plus grandes possibilités de mouvements, d'actions, de flingues bizarres comme des fusils à pompe lanceurs de haches explosives et toujours plus d'explosions ! Ajoutez à ça une intrigue plus profonde et plus intéressante et vous obtenez un jeu vraiment, mais alors vraiment très bon. Même moi qui suis à l'origine pas un très grand fan des FPS, j'ai été conquis. Oh ! Tu t'en fiches de tout ça, chasseur de l'arche ? Toi, tu veux du putain, des gros pecs, des explosions ! Moi, c'est Org, et je suis là pour te poser une et une seule question ! Des explosions ! D'abord, parce que comme je l'ai expliqué, le jeu est vraiment très dérivé de mes genres de jeux préférés que sont les RPG et les hack and slash. Il y a trop de syllabes dans cette phrase ! Excuse-toi ! Avec ses histoires de niveau, stats, altérations, massacres de mobs à répétition et flingues bizarres générées procéduralement qui peuvent donner des combinaisons vraiment étranges mais particulièrement fun. Mais j'ai été happé aussi par l'écho particulier qui s'en dégage, celui, comme je disais, du post-apo. Alors attention, à partir d'ici, je vais devoir salement spoiler certains passages des jeux. Donc hop hop hop, allez y jouer ! D'autant plus que les jeux sont régulièrement en solde à moins de 10€ avec leurs DLC qui sont tout aussi géniaux. Bien que malheureusement, je trouve que chaque DLC fait un peu tout le temps la même chose. C'est-à-dire que tous les DLC parodient un genre existant. Chasse aux trésors, savants fous voulant conquérir le monde, etc. Et se servent du fait que les joueurs connaissent les clichés du genre pour les exposer volontairement comme étant des défauts humoristiques. Mais même si la forme change et que les DLC sont un peu tous pareils, ça reste de l'excellente cam dans tous les cas. Surtout celui-là. C'est une putain de perle. En plus, ce sont des jeux encore meilleurs en coop jusqu'à 4 personnes. Donc, invitez des amis ! Mais donc, du coup, je disais que techniquement parlant, les Borderlands ne sont pas arrangés dans les œuvres post-apocalyptiques. Et c'est d'ailleurs le cas pour toutes les listes répertoriant ce genre d'œuvres que j'ai pu trouver sur le net. Pourquoi ? Sur le plan technique, pour qu'une œuvre soit catégorisée comme parlant d'un univers post-apocalyptique, il faut que 1. la société ait été détruite et 2. les protagonistes vivent dans les restes de la dite société. Alors, ces deux règles fonctionnent bien pour des trucs cools et évidents comme les Fallout, Mad Max, Gunn, le film La planète des singes ou encore Je suis une légende. Mais pour d'autres, c'est déjà plus subtil. The Legend of Zelda, Wind Waker et Breath of the Wild sont considérées comme des œuvres post-apocalyptiques. Et ouais, ça a beau ne pas être le futur de notre monde, les deux règles fonctionnent quand même. Dans Wind Waker, Hyrule est sous les eaux, mais vous vivez sur des îles vestiges du passé. Et dans Breath of the Wild, c'est encore plus évident avec des anciennes machines Sheikah qui sont réveillées et l'Hyrule en ruine depuis plus de 100 ans. Mais encore, pour eux, ça va encore. Dès qu'on y regarde d'un peu plus près, c'est vite évident. Mais il y a des œuvres pour lesquelles tu te dis « What the fuck, ça rentre dans la catégorie post-apo, ça ? » Un petit exemple ? Allez. Atoful Boyfriend est un visual novel sorti en 2011, puis en 2014, de type simulateur de drag, où vous incarnez une humaine dans un lycée de pigeons. Oui, oui, je parle bien de ces animaux à la con qui vivent dans les grandes villes et qui chient partout, pas des mecs qui achètent des jeux Electronic Arts ou Activision. Dans cet univers, l'humanité a été décimée à cause d'une pandémie, et les pigeons sont devenus la nouvelle espèce forte et majoritaire sur Terre. Vous êtes parmi les derniers humains encore en vie, et le but dans ce jeu est de vous faire un petit copain pigeon dans un lycée très japonisant, mais rempli de pigeons. Et le pire, c'est que malgré ce pitch à la con, ce n'est même pas un mauvais jeu. Bon, vous l'aurez compris, on est sur de la grosse parodie des jeux de drag à la japonaise, mais techniquement, c'est un jeu post-apo, sous catégorie pandémie. Même si très clairement, je pense que l'idée n'était pas à l'origine de parodier Je suis une légende ou World War Z. Et du coup, on voit très bien les limites de ces règles arbitraires. Dans le cas de Borderlands, on pourrait plutôt parler de Western ou de Far West spatial. D'ailleurs, le nom Borderlands lui-même est un indicateur, étant donné que cela veut dire Terre frontalière, ce qui renvoie à l'idée du Far West. Far West qui possède aussi beaucoup de points communs avec le genre du post-apo. Pandore est une Terre sans foi ni loi dans un futur lointain, où l'espèce humaine se balade dans l'espace, mais qui n'était pas vraiment civilisée à la base. C'était surtout une planète utilisée dans les compagnies minières, comme Atlas ou Dalles, et qui ont laissé énormément d'équipements en partant. Il n'y avait pas vraiment de société, mais en partant, ils ont laissé quand même des gens, en témoignent les différentes fermes et autres semblantes villes. Par contre, ça semble quand même avoir pas mal dégénéré par la suite, pour donner un monde sans foi ni loi, avec une faune un poil agressive. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant pour rentrer dans les grandes œuvres post-apocalyptiques ? Bah, il faut croire que non. Mais quand bien même les critères formels de base du post-apo ne sont pas remplis dans le cas de Borderlands, tout soin de cette esthétique et ses différents codes et références aux univers de fiction abordant ce thème. L'univers en lui-même regorge de trucs qui ont été piqués à Mad Max et à ses fils spirituels. C'est une inspiration que les devs ont bien évidemment revendiquée à fond. D'ailleurs, truc drôle, les Borderlands viennent du studio 2K Australia, Australie qui est aussi la terre natale de George Miller, le papa des Mad Max, et Mad Max qui prennent aussi comme décor l'Australie. Coïncidence ? Je ne crois pas. Du coup, on se retrouve avec plein de trucs issus des univers violents du post-apo. Des nains, des goliathes, des nains sur des goliathes, des flingues bizarres comme des fusils à pompe qui lancent des putains de haches, des mutations, des chiottes dégueulasses, des courses d'enfer en bagnole, des zones arides et désolées, des gangs dignes de Puck des années 80, des explosions, encore des explosions ! Jusqu'aux quêtes et au nom de certains personnages comme celui de Moxie qui s'appelle en réalité Mad Moxie. On sort la mieux gaulée de toute l'histoire de Pandore ! Mad Moxie ! Je t'ai manqué, trésor ! D'ailleurs, les personnages, parlons-en. Je vous ai dit que ce que j'aimais dans les œuvres comme ça, c'était de voir la folie des hommes à l'œuvre. Et quoi de mieux pour ça que les personnages ? Et dans Borderlands, c'est un cas d'école. Tous, et je dis bien tous les personnages, sont des tarés dégénérés psychopathes, à la fois forgés par leur environnement violent, mais aussi complètement fêlés de base. Arrangez-vous pour prolonger l'agonie du capitaine Flint, voulez-vous ? C'est un sacré... Ça passe non seulement par leur comportement, mais aussi par leur caractère. Il y a bien évidemment des choses évidentes, comme des bandits, cannibales, violeurs, et qui, même sur la table d'opération, continuent de gueuler. J'ai faim ! Je veux bouffer tes bébés ! Je vais être franc, ça va piquer. Mais même les personnages considérés comme protagonistes, et donc normalement gentils, sont des grosses enflures qui adorent massacrer des gens plus ou moins ouvertement. Par exemple, Lilith, la best waifu des jeux, une des héroïnes du 1 d'ailleurs, a beau sembler gentille envers toi et les autres membres de la lance écarlate, dans certaines desquelles qu'elle propose, elle te demande, casuellement, de cramer plein de gens en mode tranquillou, ça va, ça me fait plaise, vas-y ma gueule, on s'en fout, c'est une sec de toute façon. Et c'est comme ça pour tout, tout le temps. Chacun des personnages que vous croisez est mémorable par ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il est. Des avances sexuelles tout sauf subtiles de Tannis, qui est sans doute la plus tarée de la bande, aux élucubrations égotripe de Claptrap, en passant par le fait que Moxie est la mère de lui, mais surtout elle. Cela fait de chaque quête annexe des petites histoires chargées en informations à la fois drôles parce que c'est n'importe quoi, mais aussi un peu flippantes parce que les mecs font quand même des trucs dégueulasses tout le temps. Tout le temps ! D'ailleurs, la façon dont les histoires sont racontées pour la plupart des personnages est un très bon exemple de comment rajouter de la mythologie à un univers sans casser le rythme du jeu. Déjà, il y a les quêtes annexes avec les explications audio des personnages, mais surtout, il y a les cassettes audio disséminées un peu partout. C'est super intelligent parce que non seulement vous pouvez écouter la cassette audio tout en flinguant du bandit, sans vous arrêter, ce qui n'aurait pas été possible s'il fallait lire des bouquins, mais aussi comme c'est audio, déjà il y a les réactions des personnages, mais vous ne pouvez qu'imaginer ce qui se passe. Et dans un monde où la plupart des gens finissent en petits paquets sanguinolants, le jeu vous laisse intelligemment le soin d'imaginer ce que vous entendez. Cette nuit-là, maman a fait comme d'habitude. Elle m'a lancé un verre dessus. J'ai essayé de l'attraper. J'étais devenue plutôt douée à ce jeu, mais il a rebondi sur ma main avant de retomber sur le chien. Pas assez fort pour lui faire mal, mais ses yeux sont devenus encore plus rouges. Ses babines étaient d'un bleu plus intense et pleines d'écume. Et puis, il m'a sauté dessus. Il a planté ses crocs dans mon cou. Par-dessus mes cris, j'entendais papa qui gémissait, le chien qui grognait et ma mère qui riait. Quand papa eut fini de me soigner, j'ai pris une pelle et j'ai défoncé le crâne du chien. C'est des sortes de petites sagas audio à découvrir sur toute la carte. Très cool et intelligent. Juste, c'est dommage qu'on ne puisse pas les sauvegarder quelque part pour les réécouter plus tard dans le jeu, comme ce qui est possible dans Diablo 3 qui utilise le même principe. Bref, je pourrais passer pas mal de temps sur chaque personnage pour dire pourquoi chacun d'entre eux est une perle d'écriture décalée et de folie monstrueuse, mais je vais plutôt me concentrer sur un seul d'entre eux, le personnage qui a fait tellement parler de lui qu'un jeu complet lui a été dédié en plus et qu'encore aujourd'hui, des gens débattent à son sujet, je veux bien évidemment parler du Bojack. Et en fait, non. Ah ah ! Teaser, teaser ! En fait, j'ai découpé la vidéo en deux tout simplement parce que j'avais un peu peur que tout le monde la prenne pour un énième let's play alors que c'est pas du tout le cas et je sais pertinemment que la plupart des gens sur Internet ou en tout cas sur YouTube ne regardent pas des vidéos de 40 minutes d'un random comme moi à 26 000 abonnés. Donc, j'ai préféré la découper en deux pour des raisons purement de visibilité mais dans tous les cas, la deuxième partie est déjà finie. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour la deuxième partie dimanche à 18h et d'ici là, je vous souhaite une bonne continuation et surtout, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501